Aujourd'hui, je vous emmène dans mon système de productivité. Je vais vous partager les applications, les logiciels, les outils que j'utilise, que ce soit dans ma vie au quotidien, mais aussi dans mon activité professionnelle. Ce sont des applications qui me simplifient les choses, qui me permettent d'être beaucoup plus efficace et par conséquent, qui m'aident à être beaucoup plus organisée. On démarre tout de suite avec la catégorie sécurité et j'ai envie de commencer par vous parler de NordPass. NordPass, c'est une application de gestionnaire de mots de passe que j'ai à la fois sur mes ordi, mais aussi sur mon téléphone. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien. En fait, pendant de très nombreuses années, j'ai été le genre de personne qui avait le même mot de passe partout. Et laissez-moi vous dire que c'était un mot de passe vraiment pas compliqué à trouver et très très court. Donc du pain béni, j'ai envie de dire, pour aller à cœur. Dommage pour eux, il n'y a rien d'intéressant de mon côté. Quoi qu'il en soit, depuis, bien évidemment, j'ai grandi, j'ai appris sur Internet, sur les bonnes pratiques, etc. Et donc grâce à NordPass, la plateforme va me générer dans un premier temps des mots de passe robustes, complexes. Mais en plus de ça, pour m'éviter toute charge mentale, bien évidemment, NordPass se charge de les stocker. Donc c'est une application qui me permet d'auto-remplir, entre guillemets, les champs de connexion. À chaque fois que je vais aller sur un site Internet où j'ai déjà un compte que j'ai sauvegardé à travers NordPass, en fait, NordPass va par défaut pré-remplir. Et moi, j'ai juste à cliquer sur connexion, à tel point que des fois, quand l'application ne marche pas, parce que ça m'arrive, des fois, je ne sais pas pourquoi le bug, c'est rare, mais ça arrive, je préfère vous le dire. Je dois juste cliquer sur l'application NordPass, taper le nom du site pour retrouver le mot de passe. Ça m'embête, je suis devenue feignante à cause de NordPass, mais je ne m'en passerai jamais. À côté de ça, c'est également une application qui va vous permettre d'avoir des notes sécurisées. Vous savez, il y a des applications, parfois, qui nous donnent des codes de secours au cas où on perd notre mot de passe. Ça arrive, je crois que c'est le cas pour Instagram, c'est le cas pour Notion, etc. Qu'est-ce que vous faites de cette liste de codes ? Là, on va voir entre vous qui sont les plus organisés. Il faut savoir qu'en fait, vous avez la possibilité de stocker ces notes-là de manière sécurisée sur NordPass et donc de ne pas vous poser de questions, de ne pas avoir de charge mentale, de vous demander où est-elle information importante, où est-elle chose. En fait, vous pouvez juste stocker ça sur l'outil et c'est quand même très très pratique. C'est également une application qui va se charger d'analyser par rapport aux différentes suites de données qu'il y a pu avoir, si vous êtes en danger ou pas. Eh bien, en fait, l'application va vous proposer de scanner vos mots de passe et de voir si certains sont un peu corrompus ou un peu bancals. Et dans ce cas-là, il va falloir les changer. Et ça, je trouve que c'est très très cool parce que j'ai été le genre de personne qui a déjà eu son mot de passe leaké, entre guillemets. Il y a déjà eu des fuites de données. Je ne sais plus si c'était pour PlayStation ou bref, je ne sais plus. En tout cas, je n'avais rien de valeur, heureusement. Et en fait, les gens se sont connectés, enfin un mec ou deux peut-être, se sont connectés à Evernote, donc qui est une application de notes où il n'y avait littéralement rien dessus. Et le deuxième, c'est connecté à mon Canva. J'ai tout de suite su qu'il fallait changer, mais maintenant, en fait, j'ai plus ce problème parce qu'avec NordPass, j'ai la possibilité d'examiner les choses et de voir quand un mot de passe est corrompu ou qu'il date, parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas changé. Et bien, en fait, je peux le faire directement à travers la plateforme et ça, c'est beaucoup plus pratique. Donc si vous n'avez pas d'outil de sécurité de manière générale, n'hésitez pas à en prendre un. Il y en a plein sur Internet. J'utilise personnellement NordPass. Je vous le recommande. Il y a une version gratuite. Il y a également une version payante. Mais honnêtement, la version payante, elle est un prix tout à fait abordable, d'autant qu'il y a plein de promotions sur cet outil-là, en tout cas, plein régulièrement dans l'année. Et donc, ça permet de faire quelques économies. Je vous mets le lien de toutes façons de ces applications et de toutes celles que je vais mentionner dans cette vidéo dans la description. Pas hésité à aller voir. Ensuite, on passe à la catégorie création de contenu. Donc la création de contenu, c'est quelque chose de très important dans ma vie et ça fait partie de mon quotidien. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo un peu par hasard et que vous ne me connaissez pas, bienvenue. Je veux créer du contenu sur Internet. On va dire que c'est entre guillemets mon travail et c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Donc il y a cette chaîne YouTube, mais j'avais aussi pendant de nombreuses années un podcast. J'ai un compte Instagram, j'ai une newsletter, j'ai un blog. Voilà, je veux créer du contenu sur Internet depuis 2016, mais j'en vis depuis 2020. Je donne également des cours en ligne, je donne des workshops, je donne des conférences, des festivals autour du marketing, etc. Mon domaine, c'est l'entrepreneuriat de manière générale, mais surtout la com et le marketing, le podcast, l'emailing. Et donc, je veux créer du contenu sur Internet pour me faire connaître, pour trouver du travail et pour trouver des clients. Donc c'est quelque chose qui est ancré dans mon quotidien, c'est quelque chose que je fais avec grand plaisir et que j'aime faire. Et donc pour ça, il y a différents outils que j'utilise. Donc le premier dont je voulais vous parler, c'est Canva. Il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà. C'est un outil très connu. En fait, j'aime bien mettre la main à la patte, j'aime bien apprendre, j'aime bien créer moi-même, réfléchir, etc. Et c'est vrai que j'avais essayé Photoshop il y a quelques années, je ne le trouvais pas du tout facile à prendre en main, pour moi. Je parlais avec mon cerveau de nana qui n'a aucune compétence là-dessus. Ça demandait trop de patience. Je ne suis pas une personne patiente. J'ai besoin que les choses aillent vite et que je comprenne sur le champ. Si je ne comprends pas comment ça fonctionne rapidement, j'abandonne. C'est ce qui s'est passé avec Photoshop, alors qu'avec Canva, ce n'est pas du tout comme ça. C'est hyper ergonomique, c'est facile à prendre en main, on a la possibilité de faire plein de choses. En fait, moi sur Canva, je vais créer par exemple toutes les vignettes, les miniatures de mes vidéos que vous voyez, donc rien d'exceptionnel, on est d'accord, je ne suis pas une graphiste encore une fois, toutes les présentations, quand je vais donner un cours, quand j'ai donné un workshop, une conférence, etc., et que j'ai besoin de préparer des slides, je vais faire ma présentation sur Canva. Il y a plein de modèles, c'est trop bien, je peux tout personnaliser. J'ai mis les couleurs que j'utilise habituellement, la police de mon branding, et en fait en quelques clics, c'est personnalisé à mon image. Je l'utilise également pour tous les visuels qui vont me servir dans ma communication sur Internet, que ce soit sur Instagram, pour annoncer des choses, pour des épargnes Pinterest, bref. Dès que j'ai un truc créatif, visuel, graphique à créer, automatiquement sur Canva. Il y a la version gratuite, mais si vous avez le budget, je vous recommande vraiment la version payante. Il n'y a pas photo, je crois que c'est autour de 130 euros par an, et ça donne accès à plein de fonctionnalités très très utiles qui vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans votre travail de graphisme. Donc voilà, si vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas exploité encore dans la version professionnelle, n'hésitez pas à investir, croyez-moi, ça vaut le coup. Ensuite, en termes de création de contenu, nous avons Final Cut Pro. Donc Final Cut Pro, c'est le logiciel que j'utilise pour monter les vidéos que vous regardez alors il n'y a pas de raison particulière à ce choix-là. J'ai utilisé Final Cut Pro quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2018. Je ne cherchais pas, j'ai enlevé les vidéos. De toute façon, c'était que des vidéos de voyage. Mais du coup, j'avais déjà pris en main l'outil et je l'avais déjà testé et déjà acheté puisque c'est un outil qui vaut certes 350 euros et qui est à paiement unique. Donc une fois que tu l'as acheté, il est là et tu n'as plus qu'à l'utiliser. Les quelques monteurs, monteuses avec lesquels j'ai travaillé utilisent Adobe Premiere Pro. Donc j'imagine que c'est mieux. Mais encore une fois, j'utilise ce que je connais. Avec Final Cut Pro, je me sens libre, je me sens capable de monter mes vidéos comme je le sens. Moi, je ne suis pas le genre de personne à faire des montages dans tous les sens avec plein de sollicitations partout, des transitions, des trucs. Non, j'ai testé. Mais ça ne me convient pas. Je trouve que ce n'est pas agréable. Je suis quelqu'un de plus chill. J'aime bien que mon montage me ressemble. Donc je peux faire ça de manière totalement autonome sur Final Cut Pro. Et si j'ai besoin de personnaliser certains aspects parce que je ne trouve pas la transition que je veux, il n'y a pas le titre que je veux, etc. Je vais sur une autre application de création de contenu qui est Envato Elements. Et en fait, Envato Elements, c'est le Ikea de la youtubeuse ou du youtubeur. Vous allez avoir dessus plein d'assets, plein d'actifs qui vont vous aider à personnaliser votre contenu. Il y a des transitions, il y a des titres avec différents typos, il y a des polices, il y a de la musique, il y a des sons, il y a plein de choses. Et en fait, ça permet vraiment de personnaliser le montage. Et je vous avoue que je ne pourrais pas aujourd'hui monter sur Final Cut Pro sans Envato Elements parce que ça me permet de donner vie à certaines idées que je peux avoir de temps en temps, à certaines envies. Le fait par exemple d'ajouter un petit bouton qui vous dit là sur l'écran de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, eh bien c'est possible avec notamment Envato Elements. Donc si vous créez du contenu vidéo que vous avez prévu de le faire, eh bien sachez que je vous recommande vivement de prendre un abonnement sur cette plateforme parce que vous allez pouvoir exploiter votre créativité de manière beaucoup plus complète. Puisqu'on est dans la thématique du montage vidéo, je vais également vous parler d'une application que j'utilise pour le montage de mes réels qui est InShot. Je l'utilise depuis des années, je pense depuis 2019, un truc comme ça, franchement par là. C'est une application à paiement unique, mais c'est un petit prix et vous avez la possibilité de faire votre montage tranquille. Alors je vous avoue que moi, je ne fais pas encore une fois de montage de fou, juste je mets plein de vidéos, j'essaye de faire une transition assez propre, ensuite je personnalise un peu plus sur l'application Instagram, mais en soi, voilà, j'utilise InShot pour tout montage vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent CapCut, j'ai essayé un peu, mais voilà, je suis une puriste, j'aime bien InShot, donc je reste dessus, c'est simple et c'est pratique. Je pourrais très bien faire le montage de mes réels sur Final Cut Pro, mais j'ai envie que ça reste quelque chose de spontané et de simple. Je n'ai pas envie de devoir sortir mon ordinateur pour monter un réel, je ne suis pas ce genre de créateur de contenu moi. Donc j'ai besoin d'une application simple, facile, et c'est le cas d'InShot. Alors, une autre application que j'utilise en termes de création de contenu, et là c'est plutôt dans le cadre professionnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je donne des cours de marketing digital, d'entrepreneuriat, de manière générale, donc on parle de podcasting, d'emailing, de business en ligne et tout et tout, et donc tous mes cours sont hébergés sur la plateforme DriveCart. Ce qui est très pratique avec cette plateforme déjà dans un premier temps et qui m'a fait considérer cet outil, c'est que c'est un paiement unique. J'aime les paiements uniques. Avant DriveCart, j'étais sur Kajabi et sur Kajabi, il me semble que je payais 159 dollars par mois, ce qui revenait à environ 2000 euros par an, je crois, et c'est pas donné. On va pas se mentir, c'est quand même un petit budget et en plus, je pouvais pas tout faire. Sur Kajabi, il n'y a pas d'outil de facturation, donc c'était pas du tout adapté, alors que sur DriveCart, non seulement je paye genre 700 balles une fois et ensuite c'est à moi pour toujours, j'ai la possibilité d'avoir un outil pour la personne dans le monde. Ça me permet également de mettre en place un programme d'affiliation, d'avoir des données statistiques hyper poussées pour mes pages de paiement parce que certes, c'est la plateforme qui héberge mes cours en ligne, mais c'est aussi l'outil que j'utilise pour créer des pages de paiement, donc où les gens vont rentrer leurs petites informations et payer à travers Paypal ou Stripe par exemple. C'est fait sur DriveCart et ça me permet de personnaliser les choses. En fait, sur DriveCart, on a la possibilité de personnaliser l'expérience jusqu'au bout, de proposer différentes offres et je trouve personnellement que ça vaut largement l'investissement. Si vous envisagez de vendre des produits digitaux, considérez DriveCart parce que pour le coup, ça vaut largement son argent, c'est facile à prendre en main. Moi, j'ai un lien d'affiliation qui sera dans la description. Si vous passez par ce lien aujourd'hui ou dans six mois ou bref, quand vous voulez, en fait, automatiquement, je vais vous donner accès à un cours où vous avez tous les tutoriels pour prendre en main la plateforme. Donc si jamais vous décidez de l'utiliser parce que c'est en anglais, je ne sais pas s'il y a une traduction, mais en tout cas, je vous ai créé tous les tutos et que vous puissiez le prendre en main l'outil assez rapidement. Mais ça, en tout cas, pour moi, c'est un indispensable. Autre application, il y a ManyChat. Donc ManyChat, c'est un outil d'automatisation comme son nom l'indique de chat pour Facebook, pour Instagram, je ne sais pas s'il y en a pour d'autres plateformes. L'idée avec cet outil-là, c'est que vous allez pouvoir déclencher certaines actions en fonction d'un message qu'une personne va vous envoyer en privé ou à travers un commentaire sous un réel, sous une publication. Je vais être honnête avec vous, il y a une certaine légende. Enfin, je croyais que c'était une légende. Le fait que si tu partages un lien dans ta story Insta, ça baisse ton reach parce qu'Instagram ne veut pas que tu renvoies ses utilisateurs en dehors de la plateforme. Moi, je croyais que les gens qui disaient ça, ce n'était pas vrai. C'était vraiment un mythe. J'ai fait le test plusieurs fois à différentes périodes et c'est vrai. C'est vrai, d'accord ? Instagram nous met des petits bâtons dans les roues comme ça des fois. En fait, avec ManyChat, ça permet de contourner le problème puisque ce que l'outil permet, c'est qu'à chaque fois, de vos stories, ça va déclencher l'envoi automatique d'un message de votre part avec le lien vers ce que vous voulez partager. Donc moi, c'est pour par exemple envoyer le lien d'une nouvelle vidéo, d'un épisode de podcast, renvoyer vers une ressource gratuite, je ne sais pas, un workbook, une masterclass, une boîte à outils, etc. Si par exemple, je décide de créer un cours gratuit pour lancer son business en ligne, je vais dire aux gens si le cours vous intéresse, vous répondez Business 2024 à cette story et je vous envoie tout ça. Et donc après, hop, ça va déclencher une petite automatisation et les gens pourront y avoir accès. Et c'est également possible à travers les commentaires sous une publication. Vous l'avez peut-être déjà vu des gens qui vous disent « Réponds tel mot en dessous et je t'envoie en DM le lien vers tel truc, vers telle ressource. » C'est fait avec ManyChat. Et donc, ce qui est très bien avec cet outil-là, dans un premier temps, c'est que vous ne mettez plus de lien dans vos stories et donc, vous n'êtes pas impacté par la baisse de reach. Mais en plus, ça augmente votre visibilité puisque les gens vont interagir avec vous et répondre à votre story, vont répondre à vos publications, à vos réels. Et donc, ça envoie les bons signaux aux algorithmes d'Instagram. Ça va dire à Instagram, « Hey, cette publication, elle génère de l'intérêt, elle génère de l'action, de l'interaction. » Donc, il faut la montrer à encore plus de monde. Et donc, à chaque fois que je mets une automatisation avec ManyChat, je vois la différence en termes de vues, en termes de reach. j'atteins beaucoup plus de monde. Donc, en vérité, c'est doublement efficace à la fois pour recommander des choses mais aussi pour booster sa visibilité. C'est très très intéressant. Parlons maintenant de la catégorie navigateur Internet. Alors, pendant très longtemps, j'ai utilisé Safari. Voilà, Safari, c'était mon ride or die jusqu'à, je pense, le confinement, jusqu'à 2020. Ensuite, j'ai utilisé Google Chrome et ça m'allait très bien. L'été dernier, mon amie Julia m'a parlé du navigateur Arc et pour le coup, j'avais trouvé ça très intéressant. Elle me l'a bien vendu. Je l'ai testé pendant quelques semaines mais faux départ. Voilà, j'avais encore toute ma vie sur Google Chrome. J'avais la flemme de tout transférer sur l'outil donc j'avais abandonné Arc. Et puis finalement, il y a quelques mois, je me suis dit tiens, je vais retester parce que je crois que j'avais regardé une vidéo où quelqu'un en parlait et je me suis dit tiens, je vais retenter le truc et au final, je l'aime beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est un navigateur qui est beaucoup plus simple en termes d'ergonomie que Google Chrome. parce que j'ai mille onglets, d'accord ? Donc, ils sont tous en haut. Certes, tu as la possibilité de regrouper tes onglets et donc raccourcir le bandeau que tu as en haut mais ce n'est pas hyper bien organisé non plus alors que sur Arc, eh bien, nos onglets de favoris sont directement dans une barre latérale et on a la possibilité d'organiser les onglets en fonction de différents dossiers que ce soit par rapport au travail, au personnel, à une activité, à un certain projet et c'est très très pratique pour s'y repérer sans que ce soit un peu oppressant, j'ai envie de dire. On a également la possibilité d'épingler certains sites internet donc s'il y a des sites que vous utilisez au quotidien, eh bien, en un clic, vous pouvez y accéder. Moi, c'est une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement parce qu'en vérité, j'utilise quasiment tout le temps les mêmes sites et donc le fait de les avoir à un clic, ça change complètement la vie. À côté de ça, il y a également le fait qu'on a la possibilité de scinder l'écran en deux. Alors, c'est quelque chose qui est déjà possible sur Apple. Voilà, je le précise, je le faisais déjà avant mais là, le fait de l'avoir directement intégré c'est quand même très très pratique et il y a aussi le picture in picture ce qui fait que quand je regarde une petite vidéo sur Twitch ou quand je regarde une vidéo sur YouTube, eh bien, j'ai la possibilité d'embarquer la vidéo avec moi peu importe l'onglet, le navigateur sur lequel je suis et ça, c'est quand même très très sympa. Ça, je dois vous avouer que c'est presque ma fonctionnalité préférée. Donc, si vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus ergonomique que ce que vous utilisez actuellement, eh bien, donnez une chance à Arc. Vous allez pouvoir petit à petit transférer toutes vos extensions de navigateur, tous vos trucs, etc. Et vous allez voir que c'est quand même très très efficace et en plus, c'est gratuit. Donc, pourquoi s'en priver ? On passe maintenant à la catégorie organisation et la première application, c'est Google Agenda. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai fait une vidéo sur comment je l'utilise, comment je personnalise visuellement les couleurs, comment est-ce que je découpe mes journées. Et en fait, dans Google Agenda, je mets littéralement tout. Mes rendez-vous, mes blocs de temps si besoin, les tâches que je dois réaliser, les deadlines, tout est regroupé à l'intérieur. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus facile et de plus accessible. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo sur ce sujet-là et sur la façon dont je m'organise avec, je vous la mets dans le petit i, mais sinon, ce sera facile à retrouver en tapelant Safia Google Agenda sur la barre de recherche. Vous devrez la voir assez rapidement. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, c'est l'outil numéro 1 en matière d'organisation. Le deuxième outil dont je voulais vous parler en termes d'orga, c'est Notion. Donc, Notion, je l'utilise personnellement comme vide-cerveau quand j'ai trop d'idées et que je sais que si je prends une feuille, un papier, un carnet de notes et que je commence à écrire, je vais avoir mal à la main, je vais être directement sur Notion. Et ça ne me sert qu'à ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'utilisent pour plein de trucs, qui mettent leur vie dedans, qui répertorient un peu tout. Ce n'est pas mon cas, personnellement. Je l'aime bien pour me vider un peu le cerveau et je trouve que c'est la beauté de l'outil. Chacun est en mesure de l'utiliser comme il le veut en fonction de ses envies. Et donc moi, ça me sert surtout à ça. C'est une décharge mentale. Je l'utilise également pour communiquer avec ma collaboratrice. Je travaille avec Rossi qui s'occupe de ma boîte mail, également sur certaines tâches d'assistanat. Et donc, on échange à travers les commentaires sur Notion, sur des petites questions, des petites précisions. Donc, c'est pratique pour cet aspect-là. Autre outil, je dirais, d'organisation slash communication, c'est Spark. Donc Spark, c'est un outil de boîte mail, tout simplement. Pendant très longtemps, j'ai utilisé Gmail et ça me convenait très très bien. Même si parfois, certaines choses me manquaient. Eh bien, figurez-vous que ce qui me manquait, je l'ai trouvé sur Spark. C'est simple à prendre en main. C'est hyper ergonomique. On a la possibilité de centraliser toutes nos adresses mail parce que je suis le genre de personne qui a plein d'adresses mail. Genre, c'est un peu chiant des fois, j'en ai marre d'être moi-même. Et en fait, sur Spark, tout est au même endroit et c'est hyper simple à gérer au quotidien. Et ce que j'apprécie forcément, c'est que moi, bonjour.safiagourary.fr Eh bien, en fait, sur Gmail, le problème, c'est que je recevais les mails en différé, toujours avec un retard de 30 minutes, voire une heure des fois. Et donc, quand tu es dans un échange qui est assez important et où tu as besoin de retour assez vite, c'était embêtant parce que je devais aller sur la plateforme de nom de domaine et ensuite, aller sur la boîte mail pour lire la réponse. Donc, pas pratique. Alors que sur Spark, je reçois les mails de manière instantanée. Donc, c'est très très bien. Moi, j'utilise en version gratuite. Il y a une version payante avec plein d'options. Mais pour moi, la version gratuite, c'est largement suffisant. J'ai la possibilité d'archiver, j'ai la possibilité de trier, j'ai la possibilité de programmer des emails pour plus tard. Franchement, pour ce que j'en fais, la version gratuite, elle est largement suffisante. On passe maintenant à la catégorie site internet. Pour mon site, j'utilise Showit. Alors, il faut savoir que j'ai mon site depuis que j'ai créé mon blog, c'est-à-dire en 2016. Je suis passée par différentes plateformes, j'allais dire, puisque j'étais sur Blogspot au début. Ensuite, je suis passée sur WordPress. Donc, à partir du moment que je suis passée sur WordPress, j'ai investi dans le design de tout ça. Aujourd'hui, je suis sur Showit, mais toujours sur WordPress. En fait, Showit, c'est à la fois une plateforme qui va héberger ton site, mais aussi qui va te permettre de le créer, oui, et de le personnaliser visuellement. Ce qui me dérangeait un peu dans les outils que j'ai pu utiliser avant comme Elementor, WordPress, Bakery, Builder, je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, je ne me sentais pas capable de donner vie à ce que j'avais en tête sans faire intervenir une web développeur ou un web développeur. Parfois, c'est embêtant parce que tu as envie de changer juste un truc de manière instantanée et il faut que ça implique une autre personne. Donc voilà, ça prend un peu plus de temps, c'est un peu chiant. Avec Showit, c'est hyper simple à prendre en main. En fait, c'est littéralement comme Canva, dans le sens où vous avez la possibilité de bouger tout comme vous voulez et de personnaliser les choses en fonction de vos différentes envies et en fonction de vos différentes idées. C'est-à-dire qu'il y a des blocs mais vous avez la possibilité de faire glisser les choses à travers tous les blocs sans aucun problème et ça, pour le coup, c'est quand même libérateur et j'ai envie de dire créativement. Il y a des templates sur Internet que vous allez ensuite pouvoir personnaliser. Il y en a à petit prix, il y en a à des prix un peu plus importants. Ça va dépendre d'à quel point vous avez envie d'avoir un site élaboré ou non. Moi, je trouve personnellement que mon site est important pour moi parce qu'il existe depuis plusieurs années et que ça fait partie de ma vitrine pour regrouper un peu tout ce que je fais aujourd'hui. Ce n'est pas indispensable d'avoir un site Internet. Ça aide cependant et donc pour ça, ShowIt, je trouve que c'est très très bien et qu'il y a des gens qui créent des sites de fous grâce à cet outil et qu'on n'a pas besoin d'être forcément experts pour se débrouiller et faire quelque chose de très cool. Moi, c'est le même template que j'ai depuis que je suis passée sur ShowIt. Je crois que c'était en 2021 et en fait, depuis, je me suis juste contentée de le personnaliser en fonction de mes différentes idées, en fonction de ce que j'aimais bien et que j'avais vu ailleurs, je peux le recréer moi-même hyper facilement du côté de ShowIt et pour ça, c'est très très cool. Pour terminer, nous arrivons à la catégorie perso où la première application dont j'ai envie de vous parler, c'est GoodNotes. GoodNotes, c'est une application pour iPad et c'est en quelque sorte un espèce d'agenda avec votre stylet ou pas d'ailleurs. Vous allez pouvoir tout noter dessus, vous allez avoir des petits carnets dans l'application, vous allez pouvoir noter vos idées, faire des plans, dessiner, vous organiser, bref. J'ai personnellement acheté un template sur Etsy. Il y a des gens sur Etsy qui créent des templates pour tous les outils. Ça, c'est génial. Je trouve ça très pratique et donc j'ai acheté un template de journaling et donc je fais mon journaling sur mon iPad de cette manière-là. C'est hyper simple et j'apprécie parce que j'ai la possibilité de mettre des photos assez facilement. Moi, j'aime bien juste mettre une photo de ce que j'ai fait, de ce qui s'est passé et quelques lignes. Je passe du genre à écrire des pages et des pages et donc j'aime bien le faire sur GoodNotes parce que c'est pratique pour ça. Il y a des personnes qui l'utilisent en Agenda. Il y en a qui l'utilisent en To-Do List. On est assez libre encore une fois sur cette application. Moi, c'est mon journaling mais si vous recherchez une application sur l'iPad pour prendre des notes, pour vous organiser, ça peut être quelque chose qui va vous aider et un truc que je trouve aussi très utile si vous voulez l'utiliser pour le travail, c'est qu'en fait, sur GoodNotes, vous avez la possibilité d'écrire avec votre petit stylet, avec votre petite main, votre petite écriture. En fait, ça peut transformer ça en dactylographie. Est-ce que ça s'appelle comme ça ? Le texte qu'il y a sur un site internet, la version internet. C'est quand même très pratique quand vous travaillez sur certains documents, certains projets. Vous avez la possibilité de juste noter plein d'idées et ensuite, ça vous crée un document que vous pouvez balancer sur l'ordi et partager à la personne avec laquelle vous travaillez, par exemple. C'est très pratique pour ça. L'autre application que j'utilise très régulièrement, c'est Kindle. On m'a offert il y a un an et pour le coup, je trouve ça très pratique. En fait, je vous explique. J'ai mis en place une habitude là depuis... Je l'ai mise en février et je l'ai fait aussi au mois de mars. C'est que je ne regarde Netflix, Amazon, etc., toutes les plateformes de streaming que le week-end. Donc forcément, ça m'a libérée d'un temps considérable sur ma semaine parce que je suis très casanière et que moi, j'aime bien regarder des séries, des films, des dessins animés. Bref, je suis quelqu'un qui aime bien la télé. Et donc, le fait de m'être libérée un peu de ce côté-là, ça me permet de passer plus de temps sur d'autres types d'activités. Et donc, j'ai renoué avec la lecture. Donc, de temps en temps, bien évidemment, je m'achète toujours des livres papiers parce que j'aime bien ça aussi. Mais la plupart du temps, je lis sur la Kindle et c'est quand même très pratique. Voilà, quand je suis dans mon lit, quand j'ai un trajet en train à faire mais que mon sac, il est petit, que je n'ai pas envie de prendre un sac à dos, je peux juste glisser la Kindle dedans. Je trouve ça très très bien, très très pratique. Alors, je vais être honnête, la bibliothèque de livres qui est offerte avec Kindle, elle est nulle pour moi. Je n'aime pas. Je ne trouve jamais mon bonheur. Ça ne me convient pas. Par contre, il y a plein de livres à côté qui sont à des prix accessibles et qui peuvent davantage correspondre à ce qu'on recherche. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre quelques mots-clés, à sélectionner quelques centres d'intérêt pour avoir des suggestions un peu plus personnalisées, on va dire. Et couplé à Kindle, j'utilise Goodreads. Alors, Goodreads, c'est une application d'avis, de livres. Et en fait, moi, ça me permet de répertorier les bouquins que j'ai lus. Ça me permet de rechercher aussi des idées de livres et de lire des avis sur certains livres qui pourraient m'intéresser. Alors, je sais que je l'utilise à genre 15% de ses capacités, mais pour ce que je fais, ça me convient très très bien. C'est gratuit. Et donc, si vous n'êtes pas le genre de personne qui a envie de répertorier ses lectures ou autre dans les notes de son téléphone ou sur un autre truc, faites-le sur Goodreads. C'est beaucoup plus simple. Vous tapez le nom du livre, vous le retrouvez, vous le sélectionnez, vous le mettez de côté, etc. Bref, moi, j'aime bien en termes d'organisation. Je trouve que c'est, pour le coup, très très pratique. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Pour rappel, tout ce que je vous ai mentionné, je vous le mets dans la description. Pour certains, ce sont des liens d'affiliation où il y aura une petite astérisque. Ce qui signifie que si vous décidez de prendre une formule payante des outils que je vous ai partagés, je vous toucherai une commission pour la recommandation que je vous ai faite. Et s'il y a des outils que vous avez envie de me partager et qui vous aident au quotidien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que j'adore tester de nouvelles choses. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501